RTL, bonsoir, la deuxième heure maintenant avec vos compagnons de soirée, j'ai nommé Cyprien, Marion, Alex Vizorek et notre monsieur ciné Stéphane Boutsoc qui nous rejoint autour de la table. Salut Stéphane ! Salut tout le monde ! Nous accueillons maintenant nos grandes invitées, deux comédiennes à l'affiche de Captive, un film choc en salle cette semaine. Bonsoir Mélanie Thierry. Bonsoir. Bonsoir Josiane Balasco. Bonsoir. Alors Captive, c'est un huis clos, une plongée dans l'asile de la pitié salpêtrière. On est à Paris au 19ème siècle, un asile de femmes où les rebelles, les prostituées, les handicapées, les femmes jugées folles ou hystériques. étaient internées dans des conditions absolument terrifiantes. Mélanie Thierry, vous jouez Fanny, une jeune bourgeoise qui abandonne sa famille et se laisse enfermer volontairement pour tenter de retrouver sa maman dans cet enfer. Et vous Josiane Balasco, vous jouez la surveillance générale, Mademoiselle Bottard. Des surveillantes capables des pires saloperies, moi je dirais même, des méchancetés et des sévices. Au casting également, Carole Bouquet, Yolande Moreau et une terrifiante, Marina Foyce. Je vous avoue que dans l'équipe, pour beaucoup, on a découvert assez stupéfait ce sombre épisode de l'histoire en regardant le film. Vous connaissiez l'histoire de cet asile qui a aussi fait l'objet d'un livre, d'ailleurs, Le bal des folles, il y a quelques années ? Vous l'avez découvert, vous aussi ? Non, j'ai découvert en misant le scénario. Vous aussi, Mélanie Thierry ? Parce que tu as eu le scénario il y a longtemps. J'ai eu le scénario il y a beaucoup plus longtemps qu'il y a, parce que le film m'a mis du temps à se faire. Donc j'étais d'une partie de la première distribution, je suis restée, je me suis accrochée. Et moi, je connaissais le sujet par le livre Le bal des folles et l'adaptation qu'a pu en faire Mélanie Laurent, que je n'ai pas vue. Mais je me souviens du moment où le film est sorti et que le nôtre était en préparation. Est-ce que ça dit quelque chose de notre pays, finalement ? Le fait que 150 ans après seulement, on soit si peu au courant de la brutalité de l'histoire de la médecine, de la brutalité envers les femmes, Josiane Balasco ? Je crois qu'elle continue la brutalité envers les femmes. Il n'y a rien pas. Bien sûr, il y a eu des progrès. Mais je veux dire, surtout en asile psychiatrique, qui va inspecter ? On ne sait pas, on ne connaît pas. Effectivement, il n'y a plus des internements d'office, comme il se passe dans le film. On voit le personnage Carl Bouquet, qui a été carrément interné d'office par sa famille pour des raisons d'héritage. Mais je pense que la médecine psychiatrique n'est pas une médecine extrêmement pointue. Ils n'ont aucun moyen. Quand on voit que les mecs se plaignent en permanence, il n'y a aucun moyen. Il n'y a pas si longtemps, on faisait des lobotomies dans les années 60, dans notre époque. C'est bien de faire une piqûre de rappel en parlant de ce que c'était au début. Et effectivement, il n'y a plus toutes ces... Mais pour eux, ce n'était pas des sévices du tout. Les bains dans l'eau glacée pendant une journée, ce n'étaient pas des sévices, c'étaient des traitements. Voilà. Donc, c'était des traitements un peu particuliers. Et mon personnage n'est pas quelqu'un de sadique. C'est quelqu'un qui met en pratique les préceptes de son maître Charcot. Charcot. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement, oui, on sait que les maladies mentales, c'est difficile à soigner, que c'est un endroit de notre tête où on n'a pas accès. Et finalement, il est très difficile de trouver des traitements, de trouver de quel mal il s'agit et de pouvoir le soigner. Je veux dire, c'est vraiment... C'est un endroit comme ça où ça reste encore très étranger et très mystérieux. On rappelle donc qu'on est au 19e siècle. C'est donc un film en costume d'époque. Il faut aussi qu'on parle des performances des actrices, donc de vous toutes. Mélanie, vous êtes filmée très très près. Très près. Beaucoup, mais... Il y a aussi beaucoup de silence dans ce film. On se dit qu'à jouer ce genre de partitions, ça doit être une expérience extrêmement à part pour une comédienne, non ? Moi, j'ai adoré tourner de cette façon-là. Mais pour plusieurs raisons. Je dirais qu'Arnaud Despallière, il vient du documentaire et il a une façon de tourner qui n'est pas commune, où vraiment il a besoin de s'approcher au plus près des visages et puis d'être toujours dans cette démarche documentaire. C'est-à-dire qu'on va refaire la séquence peut-être beaucoup de fois, un nombre important. Oui. Mais néanmoins, sans jamais se répéter et en ayant vraiment la sensation de toujours réinventer, parce que toujours, on est... On est en recherche. C'est un membre en scène qui est en recherche et qui demande à ses techniciens aussi d'être en recherche, pas seulement à ses acteurs. Le mec à la caméra, il devait se renouveler autant que nous. Alors, ça reste subtil, ce n'est pas des changements drastiques, mais ça permet en tout cas d'être toujours... De se dire qu'il y a toujours quelque chose d'inattendu au coin du virage. Et vous, Josaine Belasco, vous incarnez donc cette chef des... Il y a un pavillon à son nom. Actuellement, il y a un pavillon à son nom à la Salle Pétrière, bien sûr. Ah non, non, c'est un personnage incroyable, parce qu'elle est née d'une famille... Elle est née d'une famille qui a existé. Elle est née d'une famille de dix enfants, dont des débuts extrêmement difficiles, très modestes, au XIXe siècle. Elle a réussi à devenir infirmière. Et elle a la Légion d'honneur, ce qui est hallucinant, je veux dire, pour l'époque. Mais c'est pas... Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai eu la même réaction que vous. Je me suis dit, mais quelle salope. Et finalement, non. Non, parce qu'on voit qu'elle... D'abord, elle va aider, d'une certaine manière, Fanny. Et elle aide aussi certaines femmes. Elle a de la compassion pour ces femmes. Alors, effectivement... On trouve de l'humanité dans ce... Voilà. Effectivement, il y a un côté... Elle applique du ralé, que c'est de l'ex. La loi, c'est la loi. La loi est dure. Voilà. C'est pas la première fois que vous incarnez des méchantes. Je pense à un crime au paradis. Et vous avez dit, un jour, jouer un méchant, c'est un régal. C'est un régal, c'est vrai, en tant qu'acteur ? Mais là, je ne dirais pas que jouer le méchant. Je trouve que c'est plus subtil que ça, ce qu'il me demandait de jouer. Mais c'est un régal de jouer les extrêmes, de toute façon. Parce qu'il faut les chercher. C'est fatigant. Jouer les méchants, c'est fatigant. Parce que la méchanceté qui est en soi, il faut les chercher. C'est fatigant. Alors que les méchants ont beaucoup de mérite, parce que c'est fatigant. Ou alors, il faut être très méchant au départ. Elle est haineuse, par exemple, c'est fatigant. Donc, elle n'est pas haineuse. Elle a cette rigidité. C'est quelqu'un de rigide. Il y a aussi ces scènes de sévices, de torture, même, qui a vraiment l'eau froide, etc. Ça marque vraiment quand on regarde le film. Quand on tourne ça, Mélanie, ça retombe encore une fois sur vous. Ce sont des moments éprouvants. On s'y prépare, on les répète aussi, ou il faut y aller à l'instinct ? Non, moi, je me suis marrée. Oui, parce que finalement, le moment où on entend, quand je suis enfermée... Où on entend un jet d'eau glacé qui vous tourne dessus. Oui, le professionnel. Finalement, tu t'amuses à faire les bruits sous la douche. Alors oui, ce n'est pas une partie de... Ah, ce n'était pas vraiment un jet d'eau glacé qui vous tourne dessus. Ce n'était pas si simple à tourner, à faire les sons. Mais en fait, c'était un tournage heureux. Alors, dès lors où on a le sentiment qu'on fait du cinéma, qu'on fait quelque chose de beau, où on est bien dirigé, on est bien entouré, on a l'impression de faire quelque chose qui nous fait du bien, quoi. De se dire qu'enfin, du cinéma, quand on rentre à la maison, on se sent plus heureux. Le seul chose un peu pénible, c'était la chaleur, c'était pendant la canicule. Donc là, c'était avec les costumes. Mais il faut préciser quand même aux auditeurs qu'il y a plein de... Parce qu'on parle de sévices, etc. Il y a plein de moments où il y a beaucoup d'humanité dans les regards et tout ça. Il y a une solidarité entre ces femmes qui sont enfermées là. Et quand on tourne sur un sujet aussi dur, est-ce que vous dites que c'était un tournage heureux ? On a aussi besoin de décompresser, de rire, puisque c'est le terme que vous employez à côté. On se dit quand même qu'un tournage avec Josiane Balasco et Marina Feuille, ça doit quand même être plutôt sympa dans les coulisses. Ça doit être aussi léger, ça doit être heureux. Moi, je déconnais beaucoup. De quoi ? Des tournages heureux ? Non, je déconnais beaucoup sur le plateau. C'est-à-dire des blagues, pas ce genre que je t'ai raconté. Est-ce que vous en avez une sous la main, Josiane ? Non, je ne peux rien dire. Je ne voudrais pas être interdit de dentelle. Mais non, justement, c'est une soupape. Le pouvoir de temps en temps de dire une grosse bêtise et tout le monde rigole. Et voilà. Une soupape, mais quand même Marina Feuille à l'écran, elle est terrifiante en surveillante. Le regard, la voix, quand on regarde le film, franchement, elle fait peur. Est-ce que dans ces moments-là, elle vous faisait peur aussi ? Notamment vous ? Elle joue Miss Rachel dans « Vol au-dessus d'un île coucou ». On a aussi peu d'empathie. C'est un peu ça. Mais à la fois, là où je me trouvais magnifique, c'est que, autant pendant toute l'écriture du film, on se dit que c'est vraiment une peau de vache. Et il suffit d'un moment pour tout d'un coup comprendre d'où elle vient, quelle est sa vie. Et ça donne une perspective à son personnage, une profondeur. Et on se rend compte que finalement, elle a morflé comme toutes les autres. Et on revoit un peu sa note. On devient moins sévère. Mais je trouve ça assez magnifique. Parce que vraiment, pendant tout le long, tu te dis qu'elle est dure, elle est dure. Tu as vraiment peu d'empathie. Et il suffit d'un moment pour que ça renverse complètement ton jugement. Moi, c'est plus sur la fin du film, quand même. Oui, oui. On ne l'aime pas pendant une longue partie, quand même. On manque un peu d'empathie, effectivement, pendant une longue minute. Mélanie Thierry, Josiane Balasco, vous restez avec nous. Vous êtes les grandes invitées de la deuxième heure à l'affiche de Captive. Ce film choc au cinéma cette semaine. RTL Bonsoir revient avec vous dans une poignée de secondes. RTL Bonsoir. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Signy. Et donc la deuxième heure qui continue avec nos grandes invitées, Mélanie Thierry et Josiane Balasco à l'affiche de Captive cette semaine. Ce film donc qui révèle un pan sombre et méconnu de l'histoire de la médecine et des femmes en France, huis clos dans l'enfer de l'asile de la Salpêtrière à Paris au XIXe siècle. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand on s'adresse aux Captives, vous, le personnel, je m'adresse à vous, Josiane, on en parle à la troisième personne. Il y a un côté où on les déshumanise totalement. C'est plutôt la douane, c'est-à-dire Marina, qui en parle à la troisième personne. Mais c'est vrai qu'on évite d'avoir trop d'empathie. C'est plus des humains presque. Elle n'a pas trop d'empathie. Et en plus, je pense que mon personnage n'a pas beaucoup d'empathie envers toi parce qu'elle voit arriver une sorte de... Elle pense que c'est une jeune prostituée. Donc ce qu'elle vient faire là, elle a des vrais cas de femmes vraiment démunies physiquement et mentalement. et là, elle voit arriver cette personne et elle n'a pas de sympathie du tout pour elle. Elle ne va pas lui faire de cadeaux, ça on le sait. Mais ce qui est formidable, c'est qu'après, elle va changer d'avis. Le réalisateur Arnaud Despallière dit qu'il voulait montrer comment les femmes inventent une réponse collective face à cet enfer. C'est aussi et donc surtout un film sur la sororité. En ce sens, il est très moderne, non Mélanie Thierry ? Oui, et puis ce qui nous a permis aussi d'être très liées les unes aux autres, d'être très attentive et de faire attention, c'est qu'il a fait appel à toute la figuration. Il fallait que ce soit des femmes vulnérables, parfois légèrement handicapées, parfois lourdement handicapées. Et on était comme ça toutes... On était quand même nombreuses chaque jour. Et il ne s'agissait pas juste de tourner, tourner quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut bien le dire, parfois la figuration, on n'y prête pas toujours attention. On fait ce qu'on a à faire, on fait notre scène avec notre partenaire. On est concentré sur notre texte et sur nos actions. Et puis ce qui se passe autour de nous, chacun son truc. Et là, tu ne peux pas faire sans, en fait. Parce que tu dois leur répondre, parce que tu dois les accompagner. Et ça te permet d'avoir une écoute tout à fait autre. Et ça a été formidable pour tout le tournage, justement pour trouver cet ensemble comme ça de toutes ces femmes qui se retrouvent en cet endroit. Le fait que ce soit un casting entièrement féminin, ça changerait quelque chose sur le film ? Sur le tournage ? On ne s'est pas trop tiré dans les pattes. Moi, j'ai trouvé ça. Je trouve que les actrices font beaucoup moins de caprices que les mecs. Si je peux me permettre l'expression. Vous demandez dans le milieu quelles sont les personnes les plus capricieuses. Donnez les noms. Combien de centimètres ma caravane a plus que la tienne ? En général, c'est les mecs. C'est les centimètres, c'est notre problème. Mélanie Thierry, le réalisateur, dit de vous ceci. Dès le premier plan, avec le chef opérateur, nous nous sommes regardés comme si nous étions témoins d'un phénomène paranormal. J'appelle ça la ciné-génie. Mélanie irradiait dès que la caméra filmait. C'est vrai que vous irradiez dans ce film. C'est mieux un metteur en scène qui aime nous filmer. C'est un joli compliment quand même. Oui, mais c'est vrai que je préfère qu'il ait envie de me filmer chaque jour plutôt qu'il déchante dès le premier jour et qu'il se dise « Merde, on a 30 jours ou 45 jours devant nous. » Qu'est-ce qu'on va en faire ? Mais en même temps, « Captive » arrive quelques semaines après « Sous l'un seul » où vous étiez déjà dans des conditions extrêmes, alors sur une île avec Gilles Louches. En mode survivante. En survivante. On remarque quand même que vous vous épargnez assez peu quand même, et physiquement, et des rôles assez durs. C'est votre plaisir d'actrice d'aller dans cet univers-là ? Oui, j'aime bien. J'aime bien me coltiner des projets. Tu avais un petit peu la trouille. Le projet est arrivé quand on tournait « Captive » et tu avais un peu la trouille de partir. Mais moi, j'ai toujours la trouille. J'avais la trouille de partir. J'avais une trouille bleue avant de commencer le télage d'Arnaud, comme je craignais de m'embarquer en Islande pendant deux mois en mode survie. Mais il y a quelque chose de très excitant. C'est des projets pas communs, c'est des metteurs en scène avec qui j'ai envie de travailler, des comédiens avec qui j'ai envie de m'amuser et de donner la réplique. Je trouve ça merveilleux d'avoir accès à des projets aussi différents où il n'y a pas une économie de ce qu'on est et de ce qu'on peut donner. Je trouve ça plus marrant. Josiane Balasco, vous partagez l'avis du réalisateur. Elle l'irradive, Mélanie Thierry ? Bien sûr, Mélanie est une petite lampe. Une luciole. Une luciole. Non, non, mais c'est important pour ce personnage qui n'est quand même pas du tout à son... Je veux dire, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de coiffure. On a de la peau luisante, on a les cheveux sales, on est habillé avec des arbres. Que ce personnage ait une lumière intérieure qui fait qu'on oublie ça. Alors, regarde. Avant de vous laisser, j'aimerais qu'on évoque vos autres projets. Vous vous irradiez en ce moment au théâtre. Josiane Balasco, pendant quelques jours encore, avec votre pièce Un chalet à Kstatt. Alors là, c'est un autre style. On est vraiment dans la pure comédie, dans le monde des ultra-riches. Vous avez d'autres projets d'écriture ? D'écriture, non, mais là, j'ai fini le film de François Ozon, qui s'appelle « Qu'on vient l'automne » avec cette magnifique Hélène Vincent. Je joue avec la vieille copine d'Hélène Vincent. Et enfin, absolument incroyable, extraordinaire, 80 ans, extraordinaire, vraiment. Et puis, je vais tourner cet été dans le film de Pascal Elbé, avec Paul Vord. Voilà. Oh là là, ça va être sympa, ce tournage. Ça veut dire quoi, ce tournage ? J'ai un souvenir ému de la dernière fois où il est dans ce studio. Oui, évidemment, mais il y a de la fantaisie. Et reprendre la caméra ? Je n'ai pas envie, c'est trop lourd. C'est vrai, je me dis que c'est très long de faire un film. En ce moment, dire que quand un film, ça se passe bien, c'est deux ans de ta vie. Au bout d'un moment, quand même, l'échéance se réduit. Et tu te dis, je peux faire trois films dans le temps où je réaliserai un. Donc voilà, le calcul est fait pour l'instant. Voilà. Et vous, Mélanie, on vous a vu à la Fashion Week et on le voit là en studio. Il y a un très joli projet très personnel que vous portez. Il arrivera au printemps, n'est-ce pas ? Il y a des choses à venir après déjà ? Non, j'ai un film qui est en montage là. Il est encore au show, mais qui s'appelle La chambre de Mariana, où je retrouve le metteur en scène avec qui j'avais fait la douleur, Emmanuel Finquiel. Et je crois que ça va être un beau film. Et après, repos ? Oui, à moins que je trouve des choses qui m'amusent encore. Un projet un peu extrême après. Voilà. Très chaud dans le Sud, dans le Sahara.